Bonjour, je m'appelle Johanna. Aujourd'hui j'avais envie de vous proposer un cours de pilates dynamique où on va travailler les abdos, les fessiers et l'intérieur des cuisses. On a besoin d'aucun matériel, juste le tapis et la bonne humeur. Allez, on y va ! On va commencer debout, installez-vous bien les pieds bien à plat sur le sol ou vers de la largeur de votre bassin. On va fixer un point loin devant et à l'inspiration, on s'allonge, on met de l'espace entre les côtes et les hanches. Inspirez, montez vos bras au plafond. Et à l'expiration, vous allez plier les genoux, ouvrir les bras et relâcher la tête devant. Et encore, on inspire, on sent l'énergie qui monte tout le long de la colonne vertébrale, on s'allonge le plus haut possible. Et à l'expiration, on ouvre les bras, on ouvre les épaules, on relâche, pliez bien, sentez que vos pieds s'enfoncent dans le sol et inspirez lentement. Expire, relâche la tête, ouvre grand grand les bras. Et une dernière fois. Et on expire, cette fois on va rester plié, vous allez regarder loin devant vous, vous pouvez mettre les mains sur les hanches et on va faire cinq petits pliés. Et plie, un, deux, trois, quatre, cinq. On met le poids du corps sur la jambe gauche, on plaque bien ce ventre, le pied il est à la cheville et à l'expiration, on ouvre la hanche sur le côté, en soutenant le genou et c'est là qu'on commence le travail des fessiers et de l'intérieur des cuisses. On repose le pied au sol, on est bien centré, inspire, cinq petits pliés, un, deux. Là les fesses peuvent aller vers l'arrière, c'est ok. Et on y va, on se met le poids du corps à droite, pied à la cheville, inspire, les épaules sont ouvertes, le dos droit, rien ne bouge, juste cette jambe gauche qui se soulève sur le côté avec la cuisse soutenue. Encore un, repose le pied, parallèle, un, deux, trois, quatre, cinq. Inspire, expire, lève la cuisse droite. Et deux, sentez que vous êtes stable, vos genoux bien au-dessus de vos orteils, le dos droit, on ouvre les épaules. Encore un, et pose au sol, pliez, un, deux, plaque le ventre, trois, quatre, cinq, inspire, on est sur la jambe droite, expire, ouvre. Pensez à votre taille, à vos épaules, on tient le ventre, c'est ça qui nous donne aussi de l'équilibre. Et encore, pliez, un, deux, trois, quatre, cinq, on reste plié, inspire, expire, ouvre. Restez bien pliés, ne bougez pas cette jambe de terre. Et pose parallèle, pliez vers le bas, deux, on relâche les orteils, on s'enfonce dans le sol. Et poids du corps qui change de côté, inspire, et ouvre. Là, on pense à allonger le dos, on ouvre la cuisse. Posez, restez pliés, on va mettre les mains devant, pardon, les bras aussi. Et tendu, inspire, expire, plie, on allonge les bras devant, et on pousse les fesses loin derrière. Sentez comme quand vous pliez, que votre dos s'allonge. Vous pouvez regarder un point au sol pour que ça s'allonge du coccyx jusqu'au sommet de votre nuque. Allez, on s'étire. Inspire, plaque le ventre, allonge le dos, expire, penche. Et plie, plie, encore trois. Les genoux bien parallèles et on plaque bien ce ventre, on reste plié. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Encore, ça devrait commencer à chauffer. Et relâche, redresse le dos, on ouvre les pieds, petits pliés. Un, deux, on va mettre les mains derrière la tête, on ouvre bien les coudes. Et soulève un pied, plie. Plaquez votre ventre, tenez ce genou ouvert pour travailler l'intérieur des cuisses et plie. On tient le dos, on plaque le ventre, on respire. Ouvrez bien vos coudes, relâchez les épaules. On soulève le talon gauche, pliez et on ouvre le genou, on ouvre. Allez, respirez. Ça chauffe, n'est-ce pas ? Allez, encore. Et relâche, parallèle, inspire, monte les bras. On s'étire, expire, relâche. On va rouvrir les pieds. Petit plié au centre. Deux, trois, quatre, cinq. Et petite révérence. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ouvert encore. Et révérence. Un, deux, trois, quatre, cinq. Dernière fois. Quand vous faites la révérence, ouvrez la cuisse. Ouvre. Deux, trois, quatre, cinq. On va changer de côté. Et plie. Deux, trois, quatre, cinq. Genou ouvert, respire. Et ouvre la cuisse. Très bien encore. Et expirez à chaque fois que vous êtes dans votre plié. Et restez en ouverture. Inspire, monte les bras. Expire, relâche. On va mettre les pieds parallèles. Maintenant, on va se mettre à quatre pattes sur le tapis. Si vous êtes déjà bien placé, c'est parfait. Inspirez et étirez votre colonne. Vous enroulez dos rond doucement. Vous mettez les mains au sol. Et puis, vous vous avancez de manière à être bien placé. Les genoux ouverts de la largeur de votre bassin. Les mains sous les épaules. Inspirez, allongez votre dos. Vous amenez la jambe droite vers le genou gauche. Et à l'expire, vous allez faire des cercles. Donc, on ouvre la jambe sur le côté, légèrement derrière. Et on vient devant. Inspire, plaque le ventre. Expire, ouvre. Et on va derrière. Essayez de bien soulever cette cuisse quand vous allez derrière pour bien travailler le fessier justement. Et inspire, plaque le ventre. Là, on travaille l'intérieur des cuisses. On ouvre ce genou. Et on va derrière pour travailler le fessier. Vous pouvez fixer un point au sol entre vos deux mains. Respirez bien. Encore deux. Et là, on va rester derrière. On fléchit le pied. Inspire, on fait des petits mouvements vers le bas et vers le haut. Alors, pas trop haut. L'intérêt là, c'est de travailler de nouveau le fessier. Et de tenir ce ventre. Donc, le bas ventre est bien tenu contre vous pour que ça n'engage pas votre bas du dos. Le but là, c'est vraiment de travailler ses fessiers. On fléchit le pied au maximum. Imaginez que vous avez un livre sur votre pied. Il faut qu'il tienne. Voilà, on respire à chaque expiration. On soulève la cuisse. Et je pense que vous sentez votre fessier qui commence à chauffer. Allez, on allonge ce dos. On respire tranquillement. Et on continue. Très bien. On pointe le pied. On repose le genou au sol. On change de jambe. On amène le poids du corps légèrement sur la jambe droite. On inspire. On amène le genou devant. On ouvre la cuisse. Et on va derrière. Inspirez. Et expirez. Allez, on plaque le ventre. On allonge la colonne. On fixe un point entre les deux mains pour que la colonne vertébrale reste longue. Et puis, vous le faites à votre rythme. L'important, c'est de sentir qu'on va bien devant sans bouger le dos. Que la cuisse s'ouvre quand on va sur le côté. Et qu'on lève un peu derrière en étant bien parallèle. Parallèle devant. On ouvre en allant à l'extérieur. Et parallèle quand on est derrière. Allez, on tient ce ventre. La gravité joue contre nous, mais on y arrive. Encore un. Et on va rester derrière. Inspire. Fléchis le pied. On baisse un peu le genou. Et petit mouvement vers le haut. Vérifiez que vous êtes bien placé avec le poids réparti sur vos deux mains. Et que vos hanches sont face au tapis. Encore cinq. C'est très bien. On continue. Et posez ce genou. Inspire. On pose juste les fesses sur les talons pour relâcher un peu les fessiers. Allongez ce dos. Inspire. On pose la tête sur le tapis. Et on expire. On relâche. Et maintenant, on va s'allonger sur le ventre. Vous pouvez poser vos mains à plat sur le sol. Ouvrez bien vos coudes et vous déposez votre front sur vos mains. Vous allez croiser les jambes derrière bien tendues. On inspire. On plaque le ventre. On allonge la colonne vertébrale. Et à l'expire, on soulève les jambes. On reste dans cette position inspirée. Et à l'expiration, on va faire des petites batteries. Hop. On croise les jambes. Les genoux ne touchent pas le sol. Et on y va. Batterie, batterie, batterie. Relâchez bien vos épaules. Le haut du corps ne bouge pas. C'est que ses jambes qui s'agitent derrière. Bien, bien tendues. On travaille les fessiers au maximum. Et croise. Reste. Inspire. Repose délicatement. Expire. On va repartir. Inspire. Plaque le ventre. Allonge le dos. Expire. Soulève les jambes derrière. Et on y va. Prête pour les batteries ? Batterie, batterie, batterie. Essayez vraiment de soutenir vos genoux. Il ne faut pas qu'ils touchent le sol. Et on fait des petits mouvements derrière. En tenant le ventre. En serrant les fessiers. Avec les jambes bien, bien tendues. On respire. Relâchez vos épaules. Et tiens la position. Inspire. Expire. Dépose doucement les jambes au sol. Prenez le temps d'une respiration. Expire. Lève les jambes. On reste. Inspirez. Plaquez le ventre. Et on y va. Batterie. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Encore. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. La dernière. Et repose. Très bien. Inspirez. Tirez vos pieds vers vos fessiers. Pour relâcher un peu. Et on va se placer sur le dos. Placez-vous bien sur le dos. Les mains le long du corps. Vous voyez, j'ai déjà ouvert mes genoux. J'ai les pointes collées. Les talons au plafond. On inspire, on allonge la colonne vertébrale en tenant le ventre. Et à l'expire, on va soulever la jambe droite devant avec le genou en ouverture. Et on ramène la pointe au sol. Et on change de jambe. Amène devant. Contrôle la descente. Inspire, plaque le ventre. Expire, soulève la jambe. Repose délicatement au sol. Et on alterne jambe droite et jambe gauche. Vérifiez que vos épaules sont bien ouvertes. Et puis, là, pour travailler l'intérieur des cuisses, on soutient ce genou. On ouvre, on pousse les genoux vers l'extérieur. On est bien en dehors avec les talons soulevés. Les talons ne se reposent pas sur le tapis. On les tient. Inspire, expire, soulève la jambe. On plaque ce ventre. On allonge le dos. Et maintenant, on va laisser la jambe droite en haut. Inspirez, expirez. Amenez la gauche. On met les deux pointes au sol. Inspire, reste, expire. Amène doucement les deux pointes au sol. Et remonte. Et on descend. Alors, de nouveau, comme je le dis à chaque fois, ça dépend de votre morphologie. Si vous avez un dos très cambré, il va être trop difficile pour vous d'amener ses pointes au sol. Ce n'est pas parce que vous manquez d'abdos, c'est votre morphologie. Donc, on respecte le corps. On respecte ses limites. Et on fait du mieux que l'on peut. D'accord ? Donc, on plaque ce ventre. On inspire et on va jusqu'où on peut, vers le bas, sans bouger le dos. L'important, c'est de tenir ce dos stable et de garder les genoux en ouverture. Vous allez tout de suite sentir que ça travaille les muscles à l'intérieur des cuisses. Inspire, on allonge la colonne. Expire, on amène les pointes au sol si on arrive et on remonte. Tout doucement, on contrôle. Plaque le ventre, plaque le ventre. Et inspire, expire doucement. On ouvre les genoux. Et le dos ne bouge pas. Mettez vraiment toute votre attention dans votre dos. Il faut que ce ventre vous tienne, que vos épaules soient ouvertes et que les genoux aillent vers l'extérieur au moment où la pointe descend. Encore un. Et remonte. On va remettre les jambes parallèles. On met les mains derrière la tête. Inspire. Et sur l'expiration, on soulève les épaules du sol. Et on repose. Là, vos genoux sont au-dessus de vos hanches. Jambe jointe. Inspire, allonge la colonne. Expire, soulève. Et redescend. Et encore. On continue, on travaille ce ventre. On pense à s'allonger, à garder le ventre collé contre soi quand on soulève les épaules du sol. Votre tête est lourde dans les mains. Et reste en haut. Bouge pas. On allonge la jambe droite. Et revient. Et gauche. Inspire. Expire. Tendez la jambe devant vous. Allez, on tient ce ventre. Vérifiez que vos genoux sont toujours au-dessus de vos hanches. Et puis que votre bas de jambe est posé délicatement sur cette table basse imaginaire. Voilà, on continue. Plaque le ventre. Encore une fois, de chaque côté. Et redescend. On pose la tête. Inspire. On soulève et on fait une torsion sur le côté. Repose la tête. Et torsion. Ah, c'est la petite série d'abdos. Inspire, ouvre les épaules. Expire, torsion. Quand vous faites la torsion, gardez vos jambes stables. C'est que le haut du corps qui bouge. Et on plaque le ventre. Allez, on continue. Ça commence à bouger. C'est ok si ça bouge, si ça trempe, si ça fait chaud. On continue. On sourit. Et on travaille. Dans la bonne humeur. Allez, encore un peu. C'est très bien. Continuez. Et le dernier. On relâche cette fois. On tire les genoux contre soi. On respire. C'est très bien. On va se placer sur le côté. Vous allongez vos jambes devant vous. Vous pouvez vous coucher. Posez bien la tête. On ouvre les épaules. On plaque le ventre. Inspire. Allonge la jambe en l'air. Reste. Et puis, vous allez plier le genou en amenant le talon vers votre cheville. En soutenant le genou. Et on tend. On soutient ce genou pour à nouveau travailler l'intérieur des cuisses. Voilà. La tête est longue. Bien déposée sur votre bras. On a tendance à vouloir regarder ce qui se passe en bas vers les pieds. Puis du coup, on change la position du haut du corps. Donc, maintenez vraiment votre regard au loin. Les épaules ouvertes. Et puis, on se concentre sur les sensations. La jambe de terre est bien tendue. Et puis, celle qui est en haut, elle travaille. C'est la seule qui bouge. Le pied vient se poser délicatement sur le mollet ou la cheville. Et puis, vous ouvrez vraiment ce genou pour travailler l'intérieur de la cuisse. On soutient la cuisse. Respirez. Inspire. On a les jambes tendues. Et on expire quand on amène le talon vers la jambe de sol. Encore deux. Très bien posée. On va plier les jambes. Soutenir les talons. Et ferme, ouvre. Donc, on a les talons ensemble. Le ventre bien tenu. La colonne est longue. Sentez que du coccyx jusqu'à votre nuque, tout est long. Et on ouvre la cuisse. Ça devrait commencer à chauffer sur cette zone-là. Fessiers, culottes de cheval. Allez, on soutient cette cuisse. On ferme, on ouvre. Encore trois. Ouais, bien. On relâche. Très bien. Inspirez, étirez votre bras. Fermez les yeux. Allongez-vous, allongez-vous. Et on expire, on ouvre. Encore une fois. On inspire, on s'étire. Allongez la taille au maximum. Et expirez. Ouvrez. C'est très bien. On va pivoter de l'autre côté. Donc, on se place toujours bien. Prenez le temps de le faire. Donc, allongez votre bras. Ou le bras plié, ça joue aussi. On dépose la tête. Jambes tendues devant. Ensemble. Placez bien la taille. On inspire. On va lever la jambe sur le côté. Et à l'expire, vous allez amener votre talon vers la jambe en soutenant la cuisse. Inspire, on tend. Expire. Relâchez les épaules. Regardez loin devant vous. Le haut du corps est complètement stable. Grâce à la tenue de votre dos et de votre ventre. Et là, on se concentre simplement sur cette cuisse qui s'ouvre. Allez, on soutient le genou. C'est très bien. Gardez le ventre tenu. On allonge toujours le dos. À cette inspiration, on profite. On inspire, on s'allonge et on expire. On tient la cuisse. On plie. Encore trois. Bien. Posez les jambes ensemble. On plie les genoux. On va mettre les orteils au sol. Pied flex. Ouvre la cuisse. Ferme la cuisse. Et ouvre. Et ferme. Vous allez à nouveau, selon votre souplesse, vos possibilités, inspirer, plaquer le ventre et expire. Soulève. Soulève. Ouvre cette cuisse. Voilà. Les talons restent collés. C'est très bien. Sept. Encore. Huit. Neuf. Dix. Et les cinq derniers. Expirez bien chaque fois que vous ouvrez le genou. Allez, encore un. Bien. Relâche. On relâche les jambes. Inspire. Étire le bras. Expire. Relâchez. Inspirez. Allongez-vous. Étirez ce bras. Vous pouvez même fermer les yeux. Expire. On relâche. Et on va se placer à nouveau sur le dos. Voilà. Les pieds. Bien à plat. Sur le sol. Placez-vous bien. Ouvrez les genoux de la largeur du bassin. On plaque le ventre. On met les bras le long du corps. Inspire. Sur l'expire. On soulève le bassin en serrant les fissiers. Soulève les talons. Reste. Expire. Ouvre les cuisses. Referme. Pose talon. Soulève les talons. Gardez le bassin bien haut. On ouvre les cuisses. On referme les cuisses. Pose le talon. Et encore. Inspire. Expire. Ouvre les genoux vers l'extérieur. Reviens parallèle. Pose les talons. Gardez votre bassin bien haut. et vos épaules sont détendues sur le tapis. Là, on travaille évidemment les fessiers. Vous allez le sentir. Pose talon. Soulève. Ouvre. Et pose. Et ouvre. Repose les talons. On continue encore cinq fois. Un. Et deux. Et trois. Et quatre. Et cinq. Très bien. Posez les talons. Inspirez. Soulevez le bassin le plus haut possible. Et on va dérouler le dos très lentement. Vertèbre après vertèbre. Très bien. Maintenant que vous avez bien déposé votre bassin sur le sol, prenez le temps d'inspirer, d'ouvrir vos épaules. À l'expire, vous allez lever la jambe droite, puis la jambe gauche, toujours sur cette petite table basse imaginaire. On inspire à nouveau. On dépose les doigts sur les genoux sans se tenir, vraiment très léger. Et inspirez à nouveau. À l'expire, on allonge la jambe devant. Et le bras va derrière. Inspire, même bras, même jambe qui travaille. Donc un, va derrière. Et la jambe s'allonge devant. Inspire, plaque le ventre. Expire. Et là, on a vraiment le temps de penser à l'allongement. On tient son ventre. On ouvre les épaules. On s'allonge. Et on alterne à chaque fois, jambe gauche et jambe droite. Inspire. Expire. Allongez-vous. Prenez le temps de toute l'expiration pour vous allonger. Inspire. Expire. On continue. On plaque le ventre. On ouvre les épaules. Plus vous descendez bas avec votre jambe, plus vous engagez vos abdos. Attention à ne pas cambrer. Tenez ce dos. Inspire. Expire. On va mettre une petite variante. Inspire. On reste. Expire. Allongez. Restez dans cette position. Petit mouvement de jambe. On ne bouge pas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Replis. Change de côté. Inspire. Expire. Allongez. Restez. 1, 2, 3, 4. Tenez le ventre. Courage. Encore une fois. Inspire. On reste. Petit mouvement de jambe. On tient ce ventre. Vous ne vous tenez pas aux genoux. Vous êtes légère. C'est que la jambe. C'est grâce à votre ventre. C'est grâce à votre ventre que vous tenez changé de côté. Relâche. Tirez les genoux vers la poitrine. On inspire. Ça fait du bien. On pose les pieds au sol. On ouvre les cuisses. Les mains sont en haut. Inspire. Bascule le bassin un petit peu de gauche à droite. On fait le papillon. On relâche bien. Ouvrez les bras maintenant. Inspirez. Creusez le dos. Et à l'expire. On referme les mains. Et ouvre grand. Creuse le dos. Laissez les genoux s'ouvrir. Et referme les mains. Plaque le ventre. On se replace en position neutre avec le dos. Et encore. Creuse. Et là, vous pouvez fermer les yeux pour être vraiment dans votre corps. Sentir que ce dos est complètement souple. Que votre bassin suit le mouvement. Et relâchez. Prenez le temps de bien respirer avant de vous redresser. J'espère que cette séance de pilates vous a fait du bien. Que vous vous sentez rempli d'énergie. Et surtout, que vos devantes, vos fessiers, l'intérieur de vos cuisses ont bien chauffé. Je me réjouis de vous lire. Et puis, je vous souhaite une magnifique journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada